La France dispose de nombreux atouts qui la font rayonner dans le monde et qui permettent par exemple à notre pays de rester le plus attractif d'Europe depuis 2019 en matière d'investissement étranger. Promouvoir l'économie française, attirer ses investissements, créateurs d'emplois, font partie des missions du Quai d'Orsay. Dans le cadre de notre diplomatie économique, nous pilotons un grand nombre d'initiatives visant à faire rayonner l'image de la France à l'international, en coordination avec Business France et les ministères de l'économie, et avec l'appui évidemment du réseau de nos ambassades. Parmi ces initiatives, vous avez sans doute déjà entendu parler de la French Tech. Il s'agit d'une marque créée par le gouvernement français fin 2013 pour soutenir le développement des startups en France et à l'international. La French Tech désigne donc l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ou pour les startups françaises en France et à l'étranger. Ce dispositif fait désormais partie de notre quotidien et on le retrouve dans toute une palette des innovations technologiques comme le cloud, l'AI, la cybersécurité, ou encore bien représentées parmi les licornes françaises comme Blablacar, Deezer, Lydia ou Doctolib. Ce terme de licorne, apparu en 2013 dans la Silicon Valley, reprend la légende d'un animal fantastique et rare et il est utilisé pour définir les entreprises valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Devenir une licorne est ainsi un objectif à atteindre pour toutes les entreprises qui souhaitent bouleverser leur secteur d'activité. En 2019, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il visait 25 licornes en France d'ici 2025. Elles sont aujourd'hui 27, un objectif atteint avec 3 ans d'avance. Mais l'ADN de la tech, c'est aussi l'international. Il est donc indispensable que les start-up françaises puissent, dès leur création, porter et assumer une ambition globale. C'est le sens de l'action du ministère à travers la mission French Tech portée par Bercy et toute l'action de nos ambassades et de notre diplomatie économique qui favorise l'innovation française. Cette marque donne à nos entrepreneurs les moyens de devenir des leaders mondiaux en facilitant leur accès au capital, le recrutement des talons indispensables à la croissance et en soutenant leur expansion sur les marchés étrangers. Cet écosystème reçoit le soutien de nos ambassades et de nos consulats à travers le monde, de San Francisco à Singapour, en passant par Dubaï et Amsterdam. Et ça fonctionne. L'écosystème de la French Tech est aujourd'hui mûr, résilient et terriblement ambitieux. Au salon international de VivaTech, qui a réuni près de 3200 start-up étrangères, la semaine dernière, le président de la République a annoncé des objectifs encore plus ambitieux. 100 licornes françaises d'ici 2030. Et surtout, parce que ces start-up ont un rôle à jouer dans la transition écologique, comptez parmi ces licornes, 25 licornes vertes. Retrouvez toute l'actualité de notre diplomatie économique sur France Diplo. Merci.